Honorable Président, honorable membre du Bureau, chers collègues, cette Assemblée à ce jour est profanée, profanée par la présence de M. Corneille Nanga. M. Corneille Nanga, votre présence sur ces lieux souille ce temple de la démocratie congolaise. S'il vous plaît, collègues, pas des attaques personnelles, s'il vous plaît. Merci, Président. Concentre-toi sur les rapports, s'il vous plaît. Merci, Président. Honorable Président, honorable membre du Bureau, chers collègues, la CENI avait pour objectif d'organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales, élections qui devraient être crédibles et transparentes. Et nulle part, il a été demandé à M. Corneille Nanga ou à la CENI de fabriquer des élections ou de nommer des individus. Ceci a rendu nos institutions politiques d'une manière générale fragile et non crédibles auprès de la communauté tant nationale qu'internationale. Ceci étant, je vous tiens pour responsable du déséquilibre de l'action politique et diplomatique de notre pays, socle de l'émergence et du développement de chaque peuple qui se veut souverain. Honorable Président, honorable membre du Bureau, chers collègues, je chute en sollicitant aux membres du Bureau la mise en place d'une commission d'enquête aux fins d'auditer de fond en comble le processus électoral dont la question sera de dégager les responsabilités de tout un chacun au grand jour. Et cela, au bénéfice de notre peuple dont nous sommes l'émanation. J'ose croire que cet exercice promouvera le sens d'un vrai État de droit. Pour terminer, j'aimerais dire à M. Corneille Nanga de demander pardon au peuple congolais. J'ai dit et je vous remercie.